Bonjour à tous, c'est la rentrée et toute l'équipe de Canal Coquelicot est très heureuse de vous retrouver pour ce 7 Actu au sommaire de cette édition. Retour sur les faits qui ont marqué l'actualité de la Seine-et-Marne cet été, des familles relogées à Bussy, de la solidarité à Ponto et quelques changements d'ordre politique, les détails à suivre. Commémoration ce week-end, plusieurs villes du département célébraient le 70e anniversaire de leur libération. Retour en image sur les cérémonies de Shell et Lannis, à Lannis où la remise de la Légion d'honneur à Jacques-Olivreau, vétéran du département, suscite les interrogations. Enfin, les sportifs Seine-et-Marne, performants cet été, trois médailles d'or internationales ont été glanées par des athlètes du 77. En judo, canoë-kayak et athlétisme, Fabrice Joubert nous en dit plus. Ça s'est passé pendant les vacances. Plusieurs faits ont marqué l'actualité du département. Le 7 juillet à Bussy, un incendie d'origine accidentelle ravageait un étage entier d'un immeuble en plein centre-ville. Les 30 familles qui y résidaient ont dû être relogées en urgence chez des proches ou dans des hôtels. Deux mois plus tard, la résidence reste inhabitable. Sa rénovation pourrait durer plus d'un an. Des solutions de logement pérenne ont été proposées aux familles par la ville et l'État. Arrivée il y a deux ans à la tête de la préfecture, Nicole Klein a fait ses adieux au département la semaine dernière. Première femme à occuper le poste de préfet en Seine-et-Marne, elle a été nommée cet été préfète de la région Picardie et du département de la Somme. Son successeur, Jean-Luc Marx, a pris ses fonctions ce lundi. Il était auparavant préfet de la Réunion. Lui renonce à son mandat, HL Renaud-Person, chef de file du Front National, a récemment démissionné du Conseil municipal. Le candidat frontiste des dernières élections municipales évoque des raisons économiques. A la tête d'une PME en difficulté, il confesse ne plus avoir suffisamment de temps à consacrer à la politique. Il reste pour l'heure premier secrétaire départemental du FN. Les dons ont été massifs durant tout l'été, l'association Pontéloise Nos Petits Frères et Sœurs, qui vient en aide aux enfants démunis en Haïti, a récolter plus de 4 tonnes de vêtements, produits hygiéniques et autres denrées. Jeudi dernier, une vingtaine de bénévoles ont formé une chaîne humaine pour charger quelques 380 cartons dans un conteneur, parti le jour même pour Port-au-Prince. Ces grandes lignes étaient déjà connues. Le projet de regroupement des intercommunalités a été dévoilé ce 28 août par le préfet de la région Île-de-France. Les 4 départements de la Grande Couronne, dont fait partie la Seine-et-Marne, ont jusqu'au 1er janvier 2016 pour constituer des intercôts d'au moins 200 000 habitants. Dans notre secteur, les agglomérations de Marne-et-Chantraine, Marne-et-Gondoire, l'abri francilienne, le Val-Mobu et le Val d'Europe seraient amenés à fusionner. Un regroupement fortement orienté à droite politiquement. Enfin, Jacques Larcher, ex-sénateur UMP et président du conseil général de Seine-et-Marne de 1992 à 2004, s'est éteint le 13 août dernier à l'âge de 94 ans. Un hommage lui sera rendu le 3 octobre lors de la prochaine séance publique du conseil général. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Eux étaient un peu tombés dans l'oubli, mais ces 4 inconnus ont marqué l'histoire. Celle de la libération à Shell, ville reconnaissante pour le courage de 4 Américains qui ont trouvé la mort le 27 août 1944, jour de la libération de la ville. Leurs deux chars Sherman sont abattus depuis ce petit bois de Chantraine par les Allemands et leur redoutable canon 88. D'un seul coup, un seul coup de canon, le premier char a détruit, brûlé. Les 3 soldats vont brûler dans le char. Le deuxième char est touché à la tourelle. Le chef de char qui dépassait de la tourelle est déchiqueté. Cet épisode avait été un petit peu oublié des chêlois et nous avons voulu le remettre à l'occasion de ce 70e anniversaire en valeur. Ces héros de guerre ont aujourd'hui leur stèle dans le quartier de la Madeleine, au nord de la ville. 70 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale et ses histoires locales attirent toujours autant. Ici, bien sûr, des chêlois venus nombreux pour ces deux week-ends de commémorations organisées dans la ville. Si Shell n'avait pas été libérée, moi qui suis né à Shell en plus, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est aussi impressionnant de voir tous ces véhicules qui sont bien entretenus et tout. Et puis vraiment entretenir ce travail de mémoire pour aussi toutes les générations. Et pourquoi c'est bien de leur montrer tout ça ? Comme on dit, pour ne pas que ça recommence. Et ce n'est pas Brice Rabast, le maire de la ville, qui dira le contraire. Pour l'occasion, il arborait même la Croix de Lorraine. J'ai demandé au conseil municipal des enfants, qui va être réélu au mois d'octobre, de travailler sur un livret qui pourrait être distribué aux jeunes de notre ville pour leur faire découvrir l'histoire de la libération de Shell. Comme on retient mieux les leçons du passé en s'amusant, l'heure était aussi à la fête. Couleur de l'uniforme GI et ambiance musicale, qui ouvre déjà le chapitre de l'après-guerre. Un week-end de commémoration qui a aussi pris place à l'Annie. Samedi soir, les associations d'anciens combattants ont organisé une reconstitution de la prise du pont Manoup. L'histoire a été un brin remanié, puisque le pont a été en fait détruit par les Allemands lors de son assaut par les Alliés en 1944. La reconstitution n'a quand même pas poussé le détail jusque-là. Mais le temps fort de ce week-end, c'était le lendemain. Cette distinction venait récompenser l'engagement de M. Jacques Olivreau et les qualités dont il a fait preuve au cours du second conflit mondial pour la libération du territoire national. Jacques Olivreau, vétéran latiniacien de 90 ans, s'est vu remettre la Légion d'honneur pour avoir combattu pour la libération de la France. Il s'est notamment illustré au combat de Saverne et Strasbourg. Et il affirme aussi avoir participé au débarquement le 6 juin 1944. Mais sa présence sur les plages normandes est aujourd'hui contestée. Une cérémonie sous fond de polémique, donc. L'Office national des anciens combattants, qui n'a jamais pris la parole auparavant à ce sujet, dément en effet la présence du latiniacien Aoma Habitsch. Jacques Olivreau, lui, ne souhaite plus pour leur répondre aux interviews. La troisième édition du Festival Fraîcheur, c'était ce samedi à Torcy. Au programme, une forme de graffiti originale, le Célographe, un concours de danse hip-hop, des concerts mettant en avant la scène locale et même du kayak. Une trentaine d'associations, soit environ 100 bénévoles, se sont investies dans l'événement qui vise à promouvoir le vivre ensemble. Et on termine ce journal avec ce qui s'est passé cet été, mais cette fois du côté du sport, avec plusieurs récompenses glanées au niveau international. Vous avez peut-être suivi les exploits de l'équipe de France d'athlétisme et son retour triomphal à Paris-Gare de Lyon, c'était mi-août. Parmi les athlètes médaillés lors de ses championnats d'Europe, deux ont commencé sur le Val-Mobué. Héloïse Lesseur a remporté l'or en saut en longueur. Elle est du club de Saint-Denis-Émotions, mais elle avait commencé l'athlétisme près de chez vous. Ça fait du bien de repenser à mes racines, en l'occurrence Noisiel. Je n'oublie pas d'où je viens. J'ai encore mon frère et ma mère qui habitent là-bas. Ça fait toujours quelque chose de revenir dans cette ville qui m'a vue grandir. Je dois forcément quelque chose à cette ville et je ne les oublie jamais. De son côté, la torséenne Cindy Billot, aujourd'hui licenciée à Créteil, a pris, elle, l'argent sur le 100 mètres haies. Championnat d'Europe toujours, les juniors Arthur Leduc et Léo Zougari sont revenus à Torcy avec une médaille d'or en descente sprint en canoë bi-place. Le canoë, c'est aussi la spécialité de Claire Guégeau. La latiniencienne a remporté le bronze au championnat du monde par équipe slalom en catégorie des moins de 23 ans. Et on termine par les derniers exploits en date. Cette semaine, deux Pontéloises étaient en Russie pour les championnats du monde de judo. Anne-Laure Bélard a pris la cinquième place en individuel, moins de 63 kg. Anne-Laure Bélard et Laetitia Blau défendaient également les couleurs de l'équipe de France et elles reviennent de Russie avec la médaille d'or. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi à 19h pour de nouvelles infos locales. Salut !